Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2, je sors mon casque qui se barre, j'espère qu'au niveau de la coupe ça va, oui ça va c'est pas trop trollé, c'est pas trop trollé, j'ai toujours mon gros épi derrière là, mais c'est parce que j'ai les cheveux trop longs maintenant, ça y est c'est la fin, ok, donc chers amis nous allons reprendre un petit peu dans un autre système, nous sommes dans le système Wolf587, je viens de prendre une quête, une mission plutôt, soyons bons dans nos termes chers amis, une mission qui s'appelle Massacrer les vaisseaux United Wolf, les missions de massacre, les missions de massacre consiste en plusieurs choses, enfin une chose unique normalement, c'est de détruire un certain nombre de vaisseaux dans le jeu, un certain nombre de vaisseaux pour une certaine faction, contre une certaine faction, c'est à dire, vous prenez une faction qui est en guerre civile contre une autre, donc c'est de toute façon un système d'en guerre civile avec des factions à l'intérieur qui sont l'une contre l'autre, ces factions vont réclamer, alors excusez moi je remets le palonnier comme il faut, ces factions vont réclamer de toute façon des missions vont de démission, il faudra tout simplement détruire des vaisseaux adverses pour faire pencher la balance en leur faveur, voilà le principe de base, cependant il y a ce qu'on pourrait appeler un glitch mais qui n'a jamais et apparemment qui pour l'instant ne sera pas résolu si je puis dire par frontière, ce glitch ou ce principe étant que, c'est une planète avec un soleil dans le fond ça fait bizarre, on a l'impression qu'il y a un gros gros trou, ce glitch étant simplement le fait que un skimmer, donc un drone terrestre, est considéré par le jeu comme un vaisseau, comme une entité de type vaisseau, par conséquent en détruisant le nombre de vaisseaux indiqués, enfin en détruisant le nombre indiqué de skimmers à la place de vaisseaux, vous remplirez quand même les conditions de la mission, et donc on va faire ça tout de suite, je dois tuer, détruire, normalement j'ai pas vu je crois que moi j'en ai vu une tout à l'heure, donc en fait j'étais parti sur la même, sur le principe, 4 vaisseaux de United Wolf 587, du coup, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai choisi dans ce système une planète, dans laquelle il y a un, comment, une station, un hub, un truc terrestre, une zone terrestre, donc contrôlée par la faction dont je dois détruire des vaisseaux, et vous allez voir ça va se passer très très vite, je vais tout simplement me poser, bon j'ai pas l'armement optimal, mais l'armement optimal coûte de l'argent, donc ça m'embête un petit peu de le faire, simplement, pour une mission, en tout cas je vais au moins vous montrer cette fois-ci, comment on va le faire, l'objectif sera quand même d'augmenter notre réputation avec toutes les factions du système, ce qui nous permettra tout simplement d'avoir de meilleures chances, d'avoir des missions intéressantes pour nous, mais pour l'instant c'est qu'une démonstration, et pendant quelques épisodes, nous allons nous concentrer un petit peu sur ce système, et ensuite nous verrons si oui ou non, nous réussirons à temps, parce que bien sûr l'état de guerre civile ne dure pas indéfiniment, normalement, à avancer dans nos réputations, et donc par conséquent avoir un maximum de, comment, de, de missions différentes, à organiser dans ce, enfin, à réaliser dans ce, dans ce système, voilà, 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 donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai quand même mis 1400 SL de route pour atteindre la, la, comment, la, 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 la station, donc il y a un petit peu, un petit peu de chemin, hop, descente terminée, c'est parfait, on boost, et on y va, on sort l'armement, parce que, de toute façon, on va en avoir besoin, si je puis dire, c'est, ça va être nécessaire, par contre vous allez voir que pour viser ça va pas être pareil, il va falloir que je me concentre un petit peu, surtout qu'avec le pédalier ça va être, enfin le palonnier pardon, ça va être particulier, mais ce n'est pas grave, alors on va s'approcher au maximum, puisque c'est en s'approchant un maximum que l'on déclenche les, euh, défenses de la, de la station si je puis dire, voilà, vous voyez qu'il y en a plein qui se sont déclenchés, ce qui est plutôt une bonne chose, et donc on va les détruire un par un, oula, excusez moi, je recule, voilà, on va les détruire un par un, en essayant de viser correctement, comme c'est que vous allez voir, ils sont très très dynamiques, hop, parfait, donc apparemment avec les lasers, ventreau, il va avoir plus de facilité, il m'attaque, ah je savais pas qu'il pouvait m'attaquer, hop, hop, ok, ok, un de plus, Et un de plus Malheureusement j'ai pas eu l'impression Que ça a fait quelque chose au niveau de la mission Je vais checker Effectivement ça ne l'a pas validé Est-ce que ça aurait été corrigé Unité de value for equality Ah Est-ce que cela aurait été corrigé Est-ce que cela aurait été corrigé Alors c'est pas très très dur On va aller se poser quelque part chers amis Juste à côté Et on va aller checker ça Vous allez voir comment Terrain inadapté Oh là là On casse les noix un petit peu là J'avais pas vu mais il y a un gros ASP Explorer ici Qui apparemment lui Ah on est dans un système anarchique en plus C'est génial Hop Du coup il se laisse complètement faire J'ai pas envie de balancer mais Voilà Et c'est fini Bonjour Mais alors du coup vous voyez que la mission C'est pas remise non plus Donc Est-ce qu'ils ont corrigé le truc C'est possible qu'il est corrigé Ou alors que j'ai pas de chance Mais ça m'étonne là pour le coup Comment je fais pour me garer alors ici Parce qu'apparemment le terrain est pas top Ok c'est bon On est bon On n'a pas pété le vaisseau On n'a pas pété les boucliers C'est un petit peu violent Le truc est un petit peu violent Au niveau du pad Donc je fais une petite sauvegarde Je reviens au menu Je relance Excusez-moi Mais ça m'étonne Que ça ne les ait pas validés Alors ça a peut-être été corrigé entre temps Apparemment c'était pas censé être corrigé Mais c'est possible après tout C'est possible Ce qui m'embête plus C'est d'avoir détruit le vaisseau Sans avoir eu la modification de mission Dans l'histoire Finalement Peut-être que maintenant Ça ne marche que dans les zones de conflit C'est aussi possible Alors Allons-y Pleine puissance dans les boucliers On va attendre un petit peu Je fais une petite ellipse En attendant Chers amis A tout de suite Chers amis Alors on va y aller Hop Un petit peu de puissance dans les moteurs On décolle On n'est pas complètement Alors voilà Ce vaisseau Chasseur de la flotte fédérale F-63 Condor United Wolf Wolf 587 Pour Equality Donc on est certain Que c'est le bon C'est forcément le bon truc On va pouvoir aller le voir De très très près En plus Ça va être cool Lumière Hop Vous voyez que c'est des tout petits vaisseaux Finalement Ça c'est le type de vaisseau Qu'on peut transporter Chers amis Hop Voilà Et pas de mise à jour Non plus Donc apparemment Ça aurait bien été fixe Chers amis On va vérifier jusqu'au bout Mais à mon avis Ça aurait bien été fixe Et bah c'est rigolo Parce que dans les mises à jour Que j'ai reçues moi Enfin Sur mes posts C'est vrai que ça fait longtemps Que je suis pas allé les voir cela dit Mais Il y avait aucune information Comme quoi ça allait être modifié Parce que c'était nécessaire Pour le moment Selon ce qu'avaient dit Les autres personnages Enfin les autres personnes Qui suivent l'actualité du jeu Ah là là C'est compliqué à toucher Tout petit Ok Un de plus Mais vous voyez Y'a rien qui se met en marche Étrange Étrange Je sais que toutes les entités Différentes qu'on peut trouver Mais apparemment Ah non Y'a un truc qui va pas Ok Bah écoutez On va décoller On va abandonner la mission Ou alors on va regarder S'il n'y a pas une zone de conflit Juste à côté peut-être Allez on regarde On regarde On regarde On regarde Zone de conflit Forte intensité Ça va être dangereux Elle est pas très loin cela dit Faible intensité On va aller sur celle-là Hop Escamotage Crac On y va Et forcément C'est pas le bon sens Si c'est bon Allons-y Il va me demander Le vecteur d'évitement Voilà 45 degrés Et on va le laisser y aller tout seul Crac Bon alors je suis assez déçu Ça ne marche plus Je voulais vous le montrer Et malheureusement Je n'ai pas eu l'occasion De vous le montrer Ça m'embête Je voulais vous le montrer Vaguement rapidement Sur une planète Il y a quelques vidéos de ça Mais malheureusement Je voulais le faire bien maintenant Mais maintenant que ça ne fonctionne plus Je suis un peu dans le caca Soyons honnêtes Ça m'embête On est à fond de cale On est d'accord Ok oui on est bel et bien à fond de cale Marcus C'est pas grave Ta vitesse augmente vraiment tout petit à petit Mais c'est déjà ça Une fois qu'on sera loin de cette planète On pourra se rapprocher de la zone de conflit Faible intensité Mais on verra bien effectivement Si oui ou non C'est fonctionnel En tout cas Je suis assez déçu Du fait que ça ne marche pas Parce que j'ai fait Quelques dizaines de sauts Chers amis Je me suis déplacé quand même Depuis la première vidéo De la reprise J'ai fait bien 200 années de lumière 300 années de lumière Avec un vaisseau Qui fait que du 13 ou du 14 Donc j'ai passé un petit peu de temps A me déplacer Et ça m'embête franchement De ne pas avoir réussi A vous montrer un truc comme ça Du coup je pense Qu'il va y avoir un retour A nouveau Peut-être un retour Sur Manfail Pour Rejoindre le Blackbird Squadron Les VBS Et puis peut-être travailler Dans leur région On verra bien Ça m'embête un petit peu Ou alors grind l'Empire Essayer de trouver un système De l'Empire Et améliorer nos réputations Je vous rappelle Que nos réputations sont visibles Ici Nous sommes amicaux Avec tout le monde Sauf l'Alliance L'Alliance J'ai pas eu d'intérêt pour eux Pour l'instant Il serait peut-être intéressant D'améliorer notre Rang Chez l'Empire On a vraiment un rang Qui est assez faible Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ça voudrait dire Retourner chez Aditi Pour l'Empire Je crois De mémoire Je crois que c'est ce que j'ai Dans mon carnet Ce que m'a redit Eisenberg Récemment Donc merci à lui A lui Et à Roderick Hop Alors 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 Bien sûr que vous avez D'autres astuces D'autres informations A nous donner N'hésitez pas à les donner Dans les commentaires Chaque année Moi je les récupère Et je les mets Dans le commander's log Qu'il faut que je pense Absolument à mettre En début de vidéo Voilà Là ce sera La troisième vidéo Depuis la reprise Mais il en faudrait Une derrière Mais je pense que Je ne la ferai pas Directement derrière On verra On verra On verra Friedrich Dan Koff Cagnez des récompenses De combat Aujourd'hui Mettez-vous Dans le camp De Cagnon J'espère que je ne vais pas Me mettre de son côté Parce que maintenant Que j'ai fait l'action allemand Oh pute Bonjour Un problème Monsieur l'agent Monsieur l'agent Il y a un problème Monsieur l'agent Monsieur l'agent Hop Allons-y J'ai pas de temps À perdre Contrôle de routine Contrôle de routine Mon cul Oui Est-ce que j'ai une due A subir un contrôle De routine Enfin bon C'est pas grave On se fait agresser Pour un oui Pour un non C'est nouveau Alors alors En douceur Marcus En douceur Marcus Allez Alors alors On y est presque C'est parce qu'on est très très proche De la planète Que ça va pas en fait Hop C'est bon On est bon Crac Non c'est ici On va se prendre dans ce parti là Tu veux bien te Allez on y va Où sont les rouges Où sont les rouges Il y en a un là ASP Explorer Bonjour Merde Il y en a un qui m'attaque Je t'ai vu T'es repéré Je sais que j'ai des paillettes quelque part C'est pas le bon Le problème c'est que je vois pas mes paillettes Parce que je suis censé les avoir Là Ok c'est bon Faut que je me rappelle mes boutons chers amis Hop Viens avoir papa Hop Allez Hop Du coup il se retrouve derrière moi Allez Pas yet Merde Vous voyez ce que ça fait avec des armes fixes Hop Allons-y Allons-y Il est temps de le poutrer On nous a encore niqué avec des paillettes On nous a encore niqué avec des paillettes Encore Bouf Ok Ok Allons-y On est bien plus agile que nous Ok Il va falloir anticiper un petit peu les mouvements de l'adversaire Je pense Hop Hop 50% On est en train de la voir Petit à petit Chers amis Vous voyez à quel point ça peut être compliqué Merde Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi la carte ? Ah mais qu'il est con Boum Moi j'ai récupéré tout mon bouclier Target shield online On va bien voir Il a boosté un gros coup dans le nez Là oui Non il est même pas boosté Il est juste accéléré On va le laisser faire Il croit qu'il est pour l'instant Sauvé Hop Parfait Dommage Je l'ai loupé J'ai trop freiné J'aurais pas dû Il s'est reboosté Je crois que je vais te laisser t'en aller Hop Alors Viens me voir 12% 7% 4% 3% 2% 1% 0 On l'a eu Et de 1 41 000 Merci La suite On y retourne Nos armes sont remplies On peut en profiter Bouclier à fond On recherche les ennemis Federal gunship Il est entamé peut-être J'aurais aimé qu'il soit entamé Au moins il est pas tout seul On y va Allez hop Deuxième Ah non pas ça Ah putain Ça m'écœure Tu m'écœure Robo Enfin vaisseau pardon Mauvaise habitude Aller 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 Et, il ne peut pas être plus agile que moi ! Olé ! Il a boosté ? Ils sont 3 ! 4 ! 5 ! Oh non ! Regardez tous ceux qui m'attaquent d'un seul coup ! C'est dégueulasse ! Ils m'ont tous attaqué d'un seul coup ! C'est dégueulasse ! C'est pour ça que les zones de conflit c'est de la merde ! Voilà, vivement la 2.3 parce que là franchement... Fais-moi rire ! Donc ! Ah pardon ! A l'heure actuelle ! C'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser mes paillettes aussi, je n'ai pas pensé à l'utiliser ! A l'heure actuelle, les zones de conflit sont vraiment extrêmement complexes à aborder ! En plus, il faut que je retrouve mes marques au niveau des touches ! Donc ça se fait petit à petit ! Mais vraiment petit, 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 petit à petit ! Hop ! Ici qu'on va nous ! Mais... Enfin... Vous avez vu, d'un seul coup tout le monde s'est retourné ! Tout le monde a réussi à me toucher en l'espace d'une demi-seconde quoi ! C'est... C'est à se poser des questions parfois ! Hop ! Ok ! Bon ! Et bah du coup, chers amis, moi je ne vais pas vous gonfler avec le retour à la base ! Je vais vous laisser là pour cet épisode ! Si vous avez des conseils, des astuces, dites-les-moi dans les commentaires ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour d'autres aventures ! Salut les gens ! Et... Yop ! ... ... ...